Ce vendredi 6 juillet, une délégation est venue Place du Pont-Neuf commémorer le bicentenaire du rétablissement de la statue équestre d'Henri IV. Était présent notamment l'amical du 5e régiment d'infanterie, le maire du 1er arrondissement, mais également Louis de Bourbon, prétendant légitimiste au trône de France. Cette cérémonie commémore la remise en place de la statue d'Henri IV, c'est le bicentenaire, qui marque un peu l'histoire de Paris, de la France. Monseigneur le Duc d'Anjou était présent en tant que descendant d'Henri IV, aîné de la famille de Bourbon, et nous avons voulu nous associer à cette cérémonie forte en histoire parisienne et française. Les deux cérémonies avec le bicentenaire qui étaient prévues cette année, et on a fait ça aujourd'hui le 6 juillet, car c'est la fête du régiment. Donc avec le Duc d'Anjou, c'est vraiment exceptionnel. Je l'avais déjà croisé plusieurs fois auparavant, et donc cette année, c'est vraiment très bien. Je ne suis pas royaliste, mais bon, j'aime l'histoire de France, et donc on ne refait pas l'histoire. La République et la Monarchie étaient donc réunis ce jour autour de l'armée, puisque le 5e Régiment d'Infanterie est l'ancien nom du Régiment des Gardes du roi de Navarre, c'est-à-dire d'Henri IV. C'est d'abord la transmission de l'histoire. C'est effectivement, Henri IV est probablement le roi le plus populaire dans l'esprit des Français. Cette statue est certainement la statue équestre la plus célèbre de Paris et même de France. Son histoire est tout à fait mythique et intéressante, et elle n'a pas encore révélé tous ses secrets. Donc autant de raisons d'être là et de dire que nous sommes très attachés à cet endroit, à cette statue qui est tout à fait remarquable par son histoire, par, je dirais, sa densité, et de dire qu'effectivement, le rétablissement de cette statue il y a 200 ans, c'est un fait qui mérite d'être rappelé et d'être honoré. Et si aujourd'hui tous les représentants, je dirais, des différents régimes sont réunis, en partageant la même émotion et en tout cas le même sens de la transmission des faits qui sont importants pour l'histoire de France et pour l'histoire de Paris. Je pense que c'est une bonne chose. Une cérémonie qui aura permis au Duc d'Anjou de rappeler aux Français son existence, si, un jour peut-être, le peuple se lassait de la République. C'est justement pour commémorer la remise de la statue 200 ans après. Je crois que c'est un roi qui s'est beaucoup préoccupé des Français et un roi qui a aussi fait beaucoup pour la ville de Paris. Donc je crois que c'est un roi qui est très aimé. La poule au pauvre, par exemple, c'est lui qui l'a inventé. Moi, je ne fais que remémorer et rappeler ce que la monarchie a amené à la France et donc tous les avantages et tout ce que la monarchie a fait pour la France. J'ai toujours dit que j'étais tout à fait disponible et bien sûr, je suis disponible pour servir la France. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la monarchie n'est pas une idée d'un autre temps, mais plutôt une idée moderne. Il n'y a qu'à voir les hommes politiques autour de nous. Ils sont tous en train de parler de rassemblement, d'union. Si un monarque ne représente pas le rassemblement et l'union tel qu'on peut le voir en Belgique, tel qu'on peut le voir en Angleterre et toutes les autres monarchies européennes, je ne sais pas ce qu'une monarchie représente. Moi, j'appelle au bon sens et au bien commun. Maintenant, ce sont deux valeurs qui manquent et je pense qu'une monarchie pourrait ramener un petit peu les choses dans cet ordre-là.